Le fonds public est au cœur de l'État de droit et de la démocratie, peut-on lire en filigrane, dans le préambule des directives de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Des directives dont le Sénégal s'est engagé à suivre à la lettre en adoptant en 2012 la loi portant un code de transparence dans la gestion des finances publiques. Ainsi donc, la collecte et l'utilisation des fonds publics devaient être soumis à un contrôle des gardiens des fonds communs, comme la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption entre autres. Ces différents services de l'État, soumis d'une manière générale à la réduction des comptes, doivent permettre de clarifier le choix des dépenses et des recettes par les pouvoirs publics. Ils doivent aussi donner aux citoyens, à la fois contribuables et usagés de ces services, de manière régulière, les informations sur tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des finances publiques. Malgré l'importance de la mission régalienne qui leur est confiée, le constat est amer, puisque ces corps de contrôle restent pour la plupart pendant des années sans produire un seul rapport. L'on se rappelle encore que les rapports de la Cour des comptes 2015, 2016, 2017 ne sont publiés qu'en février 2020. Mais quand ils décident aussi d'en produire, les rapports sont souvent mis sous un code. Et malheur à ceux qui ont voulu aller contre la volonté du maître. En 2016, lorsque Nafingom Keïta, présidente de l'OFNAC, a épinglé plusieurs personnalités du régime pour gestion nébuleuse, elle a été automatiquement démise de ses fonctions. De même que la Cour des comptes, dont le rapport de 180 pages avait révélé en août 2022 des irrégularités dans la gestion des fonds mobilisés pour la lutte contre les effets de la COVID-19. Plusieurs ministres avaient été épinglés et jusqu'à présent, les Sénégalais ne sont pas édifiés. Même si des rapports épinglants des opposants politiques comme Khalifasal et Karimouad ont été transmis au parquet, il faut le dire, nos corps de contrôle ont besoin de plus d'indépendance et de capacité opérationnelle.